j'essaye de me trouver des talents parce que youtube c'est le choix en ce moment salut le monde 5e mode aussi j'espère vous allez bien ouais les gars aujourd'hui on se retrouve pour pour la première vidéo carrière de fifa 20 oui une vidéo carrière parce que déjà ça fait un petit moment que on me dit de temps en temps ouais pourquoi tu ferais pas des carrières tout ça même en live et justement là ces derniers temps je j'ai fait en tout cas un petit live sur le mode carrière donc avec la mien sc et justement je me suis dit pourquoi pas faire un petit un petit best-of mais de d'une manière assez sympa voilà je vous raconte voilà le contexte tout ça je vous envoie les images un peu du match tac on revient on débrief tac après je vous tu vas comprendre le film de le du truc donc les gars je suis en carrière avec la mien sc tout se passe bien très très bon début de saison voilà franchement exceptionnel évidemment je suis premier je suis invaincu jusqu'au mois de décembre jusqu'au moment où j'affronte en fait le psg me fait taper 4 1 donc façon très très sale mais je reste quand même au contact au classement avec le paris saint-germain pendant on a changé la batterie on est reparti donc je disais qu'on avait très très bien débuté cette saison jusqu'à cette défaite avec le psg et donc du coup ça a été très compliqué par la suite j'ai enchaîné beaucoup beaucoup de matchs nuls mais je reste quand même en lice en coupe de la ligue en coupe de france et en championnat donc le triplé est possible le triplé est possible et surtout que je reste au contact du psg pendant très très longtemps une très très bonne période pendant faut aller jusqu'à trois quatre points environ on reste quand même en contact trois quatre points j'ai à un moment je reviens même à un point qu'on est au mois de février voilà je pense que voilà le psg encaisse le coup du de la ligue des champions je pense après je fais pas le parcours de la ligue des champions je n'avais je ne savais pas en fait ce que faisait le psg et donc du coup moi je continue mon petit parcours mais j'enchaîne quelques matchs nuls et tout mais je reste toujours avec cette défaite contre le psg là sinon j'ai aucune autre défaite donc j'enchaîne moins de victoire tout ça on arrive le 1er avril 2020 et je joue la finale de la coupe de la ligue contre le psg film de la rencontre ramène neymar ramène n'importe qui frère on va les taper frère tu vas perdre mes bonnes chances ok non rien tu es comme ça ok pas de souci à la fameuse coupe de la ligue d'ailleurs en vrai là cette année c'est la dernière année de la coupe de la ligue après elle disparaît la coupe ah ouais ils ont daniel palejo milinkovic savic ils ont marcelo putain sarabia en 9 oh la 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 ah mon gars si je perds mon gars avec sarabia en 9 là je m'en veux mon gars vous avez vu mon équipe j'ai recruté colin d'agba godfrey ait nourri oui loc et c'est tout voilà c'est ce que j'ai recruté j'ai pas recrutement malin godfrey qui vient de norwich d'agba du psg évidemment et oui loc d'arsenal et on est parti les gars pour cette finale de la coupe de la ligue enjeu non non je peux pas me prendre un but de parker air gros non 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 oh le bata non mais putain ça c'est de la chatte parce que allez c'est celle-là putain mendoza oh allez allez willoc oh non mais non willoc ce que tu loupes frère putain on va passer en deux attaquants t'inquiète frérot oh oh double sauvetage oh la la et s'il était là le tournant du match oh le double sauvetage de ouf merci allez allez lan oh oh non le poteau oh sa mère pas de regret enfin regret si le poteau putain fait chier sa mère ah je suis deg et oui une défaite cruelle franchement défaite super cruelle 1 à 0 seulement voilà franchement j'étais super dégoûté mais je me suis dit bon c'est pas grave il reste le championnat et la coupe de france et derrière en championnat je perds une défaite sévère franchement une défaite sévère face à reine 3-2 voilà j'avoue que j'ai mis l'équipe b j'ai mis l'équipe b donc après cette finale de coupe de la ligue où j'avais mis mon équipe type et du coup l'équipe b n'a pas voilà n'a pas n'a pas on va dire n'a pas assumé n'a pas assumé et voilà j'ai perdu 3-2 voilà défaite un peu surprise face à reine donc du coup c'est ma deuxième défaite de la saison seulement en championnat et bah du coup il me reste plus que 7 matchs à jouer en ligue 1 et le problème c'est que je me fais dépasser par lyon et si je me trompe pas par monaco à un moment je me retrouve quatrième parce que j'enchaîne j'avais enchaîné juste avant cette finale de coupe de la ligue des matchs très importants face à monaco lyon marseille et paris et je n'ai fait que des matchs nul donc voilà je n'ai pas perdu de points mais j'ai pas pu en gagner et derrière j'enchaîne des matchs nul contre des petites équipes donc là dans ces sept derniers matchs l'objectif c'est gagner les sept derniers matchs pour au moins atteindre la deuxième place même si mathématiquement c'est toujours possible d'être premier puisque je suis qu'à neuf points du psg mais bon neuf points du psg c'est c'est quelques galaxies d'écart donc je gagne tous mes matchs voilà je vais gagner des cinq zéros contre bordeaux des sept incontenibles des trois zéros contre nantes je joue une demi finale de coupe de france au passage contre dijon je me qualifie pour la finale de la coupe de france donc là les gars le triplé est toujours possible on est au mois de mai j'ai quatre matchs quatre matchs de ligue 1 les gars quatre matchs de ligue 1 quatre derniers matchs de la saison je gagne tous mes matchs mais entre temps paris et devient champion de france est ce que paris fait que de gagner aussi en même temps et lyon a s'est fait accrocher un match à un match de la fin s'est fait accrocher donc à faire match nul je crois et donc il me reste plus que un dernier match de championnat si je gagne je suis tout simplement deuxième de ligue 1 et monaco entre temps qui a deux points derrière moi si monaco gagne et que lyon et moi tout simplement perdons et pas monaco rafle la mise et à cette deuxième place donc c'est un dernier match de ligue 1 avec plein de suspense film de rencontre allez on est parti dernier match du championnat les gars contre le gc nice on est ensemble donc là les gars on a fait je ne sais combien de victoires d'affilée c'est pas pour perdre maintenant je vous le dis je suis bien joué voilà mon gars on est ensemble on frappe de willock ou pas loin pas loin pas loin wesh gertner mais gertner mais cap de là frérot non régis putain tu vas pas niquer le dernier match oh oui on a vu l'ouverture kakuta oh putain j'ai hésité à tirer oh là j'ai hésité je me suis dit la frappe croiser rentrera jamais mais putain mais quel abruti celui-là wouah putain j'ouvre les buts oh fais chier oh l'anne wouah putain je l'élimine comme il faut en plus oh c'est de mauvais choix c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave oh l'anne l'anne non mais il croise pourquoi il a pas croisé oh oui mais pfff putain c'est un truc de ouf ces occasions-là je les mettais dans les autres matchs et là ça y est plus moyen en gros plus moyen pénalty 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 il y a pénalty là on me dit pas coup froid oh putain de merde oh oui yes yes oui oui putain yes putain de merde oh merci oh la la on a eu chaud on a eu chaud oh on est deuxième les mecs on est deuxième donc voilà une victoire franchement au bout du suspense franchement j'ai vraiment vraiment flippé je pensais vraiment que j'avais fait un match nul et pour l'histoire un peu de cette dernière rencontre Lyon et Monaco avaient également gagné donc je suis deuxième les gars voilà de la ligue 1 voilà je suis heureux frère je suis heureux donc moi je me dis que voilà on va attaquer cette finale de coupe de France qui est la dernière qui est le dernier match de la saison et avec vraiment bon en détente mais j'ai envie quand même de gagner contre le PSG je n'ai toujours pas gagné contre Paris voilà là je me dis que il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire contre Paris et voilà c'est une finale de coupe de France tout est possible film de la rencontre allez les gars même en carrière tu vois du fut de champions derrière qu'est ce qu'on sent le balai voilà la coupe de France on voit à travers mon gars ouais ça c'est le bug qui existe depuis je ne sais combien d'années 4 matchs contre Paris 3 matchs contre Paris 0 victoire 1 nul de défaite est ce que la 4ème va être la bonne ça va être compliqué hein t'es sur PS4 t'es un dommage c'est la dernière fois t'as Gaia à gauche t'es un diallo qui joue au milieu t'aurais du mettre Marquinhos au milieu frérot bon allez les gars là ils ont sorti l'armada c'est parti pour la finale de la coupe nationale comme ils appellent ça dans le mode carrière mais non arrête c'est un truc de ouf je te jure je peux rien faire les gars je peux rien faire c'est une faute là ouah c'est une faute c'est une faute non 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 oh c'est mort hein tu peux rien faire tu peux rien faire tu joues au max de ta life tu peux rien faire contre Paris il faut que je joue en champion quoi ah ouais c'est mort mais bien sûr c'est mort c'est mort c'est mort tu peux rien faire moi non regarde je veux la dégager et Mbappé il arrive à passer devant le joueur frère c'est impossible bah 5-0 je me prends une manita mon gars je peux rien faire je vous jure je peux rien faire je peux rien faire les gars j'ai aucun regret je peux rien faire voilà merci ça fait plaisir deuxième défaite en finale contre le psg tout à l'heure c'était mieux quand même en coupe de la ligue et que des buts de Mbappé bâtard il a mis un 6-2-play ce bâtard Mbappé il m'a mis un 6-2-play ce bâtard ouais non là franchement ça a été l'un de mes pires matchs je crois du mode carrière de ma life je crois et comme par hasard ça a été en live donc voilà je suis désolé mais Paris était juste monstrueux les gars ils ont été monstrueux j'ai pas pu jouer une seule fois c'est un truc de ouf j'ai jamais pu jouer en fait de toute la rencontre donc j'étais complètement dégoûté mais donc voilà le petit bilan de cette première saison avec Amiens elle est simple deuxième de ligue 1 finaliste de la coupe de la ligue finaliste de la coupe de France mais dans zéro trophée donc maintenant on va attaquer la deuxième saison et on est qualifié déjà pour avec des champions directement donc ça c'est cool on va surtout beaucoup 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 recruter ça ça va être très important il va me falloir des joueurs offensifs des joueurs défensifs des joueurs de partout frère donc voilà on va on va attaquer tout ça donc les gars c'était le résumé de ma première saison avec Amiens donc les gars si vous avez kiffé ce petit délire là voilà bah dites-moi dites-moi en commentaire si vous voulez voilà d'autres délires comme ça je pense que c'est pas mal voilà ça fait un peu de ses limites bon là j'allais me prendre pour le canafball club peut-être pas non plus mais tu vois des délires comme ça tu vois donc voilà si ça vous plaît n'hésitez pas à liker un maximum et n'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire bref les gars n'hésitez pas à partager aussi la vidéo et si vous venez toujours de me découvrir c'est pas possible donc n'hésite pas à t'abonner bref les gars je vous laisse je vous aime et je vous fais la fucking bill et je vous laissez partager et à mesquelles nous voyons on 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 Sous-titrage ST' 501